ProVigo, chez ProVigo, cette semaine, écoute, t'as le beefsteak de contre-filet, il n'y a pas grand-chose cette semaine. Sur ma liste, c'est là qu'il y a le moins de spéciaux, de vrais, c'est sûr qu'il y a un circulaire de plein de pages, mais quand tu connais les prix, tu t'aperçois que Colin, où sont les spéciaux, il n'y en a pas tant que ça, mais je l'ai identifié quelques-uns, puis c'est pas des super spéciaux, comme par exemple, le beefsteak de contre-filet. À 7 piastres la livre, c'est très bon, c'est sûr, ou 15 piastres et 43 le kilo, mais on l'a vu à 99 ou à 6 piastres dernièrement. Donc à 7 piastres, tu te dis, OK, c'est un bon spécial, parce que tu sais que ça vaut 15 piastres le kilo, pas 15 piastres la livre, mais là, à 7 piastres la livre, ça ramène la moitié prix, c'est quand même bien, puis surtout pour une belle qualité comme ça, c'est sûr que c'est le meilleur beefsteak cette semaine proposé par n'importe qui, cette semaine, chez ProVigo, si tu veux un vrai steak, pas cher, c'est chez ProVigo que ça se passe. Aussi, chez ProVigo, tu as le poulet anti-eau, bien oui, le poulet anti, en paquette 2, pour 12 piastres. Donc, on ne sait pas comment ça pèse, c'est ça, les problèmes. Là, tu la regardes, tu te dis, moi, un spécial de poulet comme ça, c'est à peu près moins de 4 piastres le kilo. Donc, 4 piastres le kilo, c'est un bon prix. Donc, si c'est 12 piastres, 3 fois 4, 12, donc ça te prend au moins 4 kilos de 3. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, il faut absolument que tu gardes le pèser. Tu prends tes deux paquettes, tu vas le voir, puis tu dis, est-ce qu'il pèse 3 kilos? S'il pèse 3 kilos, tu te dis, OK, ça en vient 12 piastres, 12 par 3, ça fait 4 piastres le kilo, tu es correct. Si ça pèse plus que ça, bien là, c'est encore plus gagnant, c'est sûr. Mais s'il pèse, par exemple, juste 2 kilos, bien là, 2 kilos, 12 piastres, 2 kilos, c'est bien trop cher. Ça va t'en venir à 6 piastres du kilo, ça, c'est trop cher. Honnêtement, là, tu es mieux que tu te baisses à ce prix-là, bien, j'ai tout un poulet entier à la place, tu es au gros prix, bien, plus charnu. Comme ça, au moins, tu as moins de carcasse, plus de poulet pour ton 6 piastres. Tu comprends l'idée? Fait que, c'est ça, il faut absolument que ça pèse 3 kilos ce paquet-là et plus pour que ça vale la peine à 12 piastres. Mais, normalement, ça devait être assez facile, là, d'atteindre, avec 2 poulets, là, 3 kilos. Vas-tu dans les fruits et légumes avec tes paquets, tu as le droit de le faire. Check ça dans la balance, là, puis tu vas voir tout de suite, là, qu'est-ce que je veux dire. Prends-en, toi, 3 ou 4, là, puis fais ça, puis tu vas voir. Qu'est-ce qu'il y a aussi chez Provigo, écoute, oh oui, chez Provigo, écoute, il y a de beufs à chez Extrameg, aussi, à 4 piastres. Tu vois, il est à 3,8. Tu sais, on dit que plus qu'on avance, plus c'est cher. 2,8 chez IGA. 3,8, l'Extrameg, bien sûr, chez Métro. Et maintenant, à 4 piastres, l'Extrameg, aussi, chez Provigo, ou 8,82, le kilo, pour l'Extrameg. C'est sûr que ça a bien du bon sens, pour cette qualité-là, ça, c'est sûr. Mais aussi, au même prix, ils te font les côtes de dos. Donc, tu vas te faire des côtes levées, les côtes de dos, tu le sais, c'est plus charnu, moins gras que le côte de flanc. C'est pour ça qu'il est plus cher. Mais j'ai déjà vu, tu sais, en bas de ça, à 8,82, souvent, il peut tomber à 7,69, là. Le kilo, car c'est un vrai bon spécial. Ça, c'est un spécial, je te dis, bien ordinaire. Puis même, tu as le filet de... Là, tu l'offrais, par contre, le filet de porc. Mais à 8,82, le kilo, c'est 4 piastres la livre. Là, on l'a, le surgelé à 2 piastres, moitié plus, juste parce qu'il est surgelé. C'est sûr, sûr, sûr que je prendrais 100 fois le surgelé à 2 piastres, hein, parce qu'un coup de l'acide, tu ne le verras pas, là, versus 4 piastres la livre, là, frais. Ça, c'est sûr. Il est trop cher, je trouve, tu sais. Mais pour ce qui est de l'extra-bèg, le bœuf, puis les côtes levées à 8,82 le kilo, 4 piastres la livre, ça a du bon, ça. Honnêtement, là, ça, c'est correct, c'est correct. Fait que, écoute, c'est ça qui est ça pour chez Provigo cette semaine. Fait que, écoute, sur ça, je te souhaite, bien sûr, une belle journée. Une bonne semaine. Surtout, je t'avais un beau bisou. D'a, pâ, 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 t'sais. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo d'a, pâ, 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 pâ. Bye.